Un numéro spécial de The Economist offre une vision de l'avenir proche. À travers des analyses prospectives, des prédictions et une dose de spéculation, cette édition se penche sur les transformations technologiques, les bouleversements politiques et les défis économiques qui façonneront notre monde en 2025. C'est une opportunité unique de réfléchir à l'avenir et de comprendre les enjeux qui nous attendent. La couverture elle-même est riche en symboles, divisée entre l'Ouest et l'Est, elle reflète un affrontement grandissant entre ces deux blocs, entourés d'un mur symbolisant des situations bloquées et des solutions inaccessibles, tant à l'Ouest qu'à l'Est. Au centre, la planète Saturne, Donald Trump et Jane Austen se dressent comme des figures centrales. La politique mondiale semble graviter autour de Trump, devenu le pivot des tensions internationales. L'escalade des conflits pourrait théoriquement mener à des frappes nucléaires, mais cela reste improbable. Pourtant, le risque demeure élevé. Une illustration de « champignons nucléaires » sur la couverture reflète les inquiétudes globales, tout le monde parlera de guerre nucléaire, mais cela restera au stade des discussions. Il n'y aura pas de guerre nucléaire en 2025. Les marchés économiques et les bourses seront étroitement liés aux décisions politiques mondiales, augmentant les risques de krachs économiques. Trump cherchera à rapatrier la production industrielle aux États-Unis, tandis que l'Europe fera face à un déclin économique. Le dollar, quant à lui, pourrait profiter d'une seconde chance. Les sabliers sur la couverture symbolisent un nouveau départ pour la monnaie américaine. Trump tentera de renforcer le dollar, réussissant dans un premier temps, mais cette hausse sera de courte durée, avant une chute rapide, symbolisée par le sable s'écoulant dans le sablier. Un point rouge, visible sur la couverture, incarne la résistance des classes ouvrières et des agriculteurs face aux bouleversements sociaux et économiques. Les manifestations continueront, mais elles n'apporteront pas de changement significatif pour le peuple. Les événements risquent d'affecter négativement la vie de chaque individu. En bas de la couverture figure le portrait de Jane Austen, célèbre romancière anglaise. Pourquoi elle ? Austen, née en 1775, l'année du début de la guerre d'indépendance des États-Unis, pourrait être un symbole d'un changement politique majeur. La ressemblance phonétique entre « Austen » et « Austine », comme Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, pourrait être un indice d'un futur changement dans la politique militaire, remplacé par une approche plus douce. L'époque de Jane Austen est aussi liée à un moment où l'Angleterre était gouvernée par un régent. Serait-ce une allusion à la gouvernance actuelle ? Ou simplement une reconnaissance des 250 ans de sa naissance ? L'interprétation reste ouverte. Les détails de la couverture, une énigme visuelle. Chaque élément visuel de la couverture semble chargé de symbolisme. Les cadres des portraits attirent l'attention, Trump et Poutine ont un fond sombre et une bordure rouge, tandis que Xi Jinping est représenté sur un fond blanc. Zelensky, lui, a une bordure noire, souvent associée à la mort. Chaque détail invite à une réflexion approfondie. Ce numéro n'est pas seulement une analyse, c'est une énigme, une invitation à décoder les messages complexes et à envisager les possibilités pour 2025. Je ne sais pas si mon analyse vous intéresse, mais je peux continuer à examiner le reste de cette couverture de journal. J'essaie simplement de voir si ce type de contenu peut intéresser le public. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada